Salut tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de test de boxe couture. Vous me l'aviez beaucoup demandé, vous souhaitiez que je teste la boxe Majam. Donc pour beaucoup je vous avais déjà pas mal répondu que je l'avais déjà fait quand ça s'appelait Mounasiu. Donc c'est assez vieux je vous l'accorde et du coup peut-être que quand vous recherchez dans la barre de recherche YouTube vous ne trouviez pas parce que tout le monde ne sait pas qu'avant ça s'appelait Mounasiu. Mais vous pouvez retrouver cette vidéo sur la chaîne. Donc du coup je me suis dit c'est quand même dommage de retester une boxe que je connais déjà. Sauf que depuis l'eau a coulé sous les ponts et il y a beaucoup de choses qui ont changé chez Majam. En effet maintenant elle propose la boxe que j'avais testée à l'époque donc qui est destinée aux débutants et intermédiaires. Donc elle l'appelle la boxe créative qui est vendue à partir de 39,90€ tous les deux mois. Donc il y a 6 boxes dans l'année. Et la boxe challenge qui est à partir de 54,90€ et qui s'adresse cette fois-ci aux couturières plus expérimentées de couturières intermédiaires à confirmer. Et là je connaissais pas du tout le concept donc je me suis dit bah pourquoi pas tester cette boxe. Vous pouvez même aussi avoir un abonnement patron donc là vous n'avez pas le tissu et vous avez un nouveau patron tous les mois. Et il existe une quatrième formule que je trouve également très intéressante avec tantôt la boxe créative tantôt la boxe challenge. Donc là vous avez en fait toutes les boxe de tous les mois parce que les deux autres sont un mois sur deux. Donc voilà si vous êtes une grande addict de couture ça peut être très intéressant. D'autant plus que spécialement pour vous, Majam accorde 5% de réduction sur les abonnements de boxe avec le code BYPOPO5. Et il est valable jusqu'au 30 avril. Bon bah déjà la boxe a l'air bien remplie hein parce que on voit il y a eu besoin d'un petit renfort de scotch. Donc ça c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a des choses dedans et que voilà on n'a pas payé une boxe 54 euros pour avoir deux bobines de fil. Allez j'ai très envie de l'ouvrir. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc boxe de février 2024. Coudre un pull à raglan et élégant. Ok. C'est chouette. Élégante même en hiver. Déjà j'aime beaucoup la présentation. Donc vous avez le contenu de la boxe, une bobine, le patron en format papier, le tissu, les boutons et le guide. Mange raglan, colle cheminée. Oh c'est super joli ça déjà. Alors vous avez également un code pour le télécharger. Le matelassé tressé Malva. J'ai hâte de découvrir ça. Vous avez des conseils pour laver votre tissu, pour le coudre et ça je trouve ça génial. Ça évite de faire une boulette. Les points de couture à utiliser pour coudre le projet. Quel type d'aiguille. Il est très complet le petit carnet. Les dessins techniques. Non franchement vous avez même une checklist pour bien démarrer. Non c'est chouette en plus il y a des dessins. Non franchement c'est pas mal du tout. Donc le patron papier. Et c'est un vrai papier avec un grammage. Parfois certains patrons reçoivent de la feuille à cigarette déchirable. Donc là c'est super bien. Waouh le tissu il est joli. La couleur un peu framboise comme ça. J'avais pas du tout ça dans mon dressing. Trop trop bien. En plus avec les petites marques sur le tissu là. Les petits tressages. C'est ultra joli. Ah franchement je suis contente. En plus il a de l'élasticité. C'est pas le genre de tissu qui tient hyper chaud non plus. Ah j'aime beaucoup le projet. Donc j'ai deux coupons. Parce que j'ai demandé la box grande taille. La bobine de fil. Donc on nous met du Gutterman. Donc ça c'est cool aussi. Super bien raccord. Parce que parfois on a des bobines de fil à 2 francs 6 sous. Et perso moi je préfère aller racheter une bobine que d'utiliser ça. Et la mercerie. Regardez on a même un petit autocollant. Ah franchement chez ma jam ils font ça bien. Ah ils sont super jolis les boutons. Et franchement tout est vraiment bien raccord. Ah génial. J'ai super hâte de coudre cette box. Il ne me reste plus qu'à laver ce tissu et à attaquer le projet. Je vous montre ça tout de suite. Bon bah je confirme c'était franchement un régal à coudre. J'ai vraiment adoré. Les petits boutons là juste trop mignons. Ça embellit carrément la manche. Franchement c'était un super projet. Et je réitère j'ai vraiment très envie de m'abonner. Bon néanmoins je suis pas une pro du repassage. Alors je suis désolée pour les petits plis. Je voulais pas abîmer ce joli tissu. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Je serais curieuse de savoir si vous avez déjà commandé des box chez Majam. Moi j'en suis donc pas à ma première. Et c'est vrai qu'elles sont toujours qualitatives. J'avais commandé une petite robe il y a un petit moment. Et franchement c'est toujours un plaisir. J'hésite à franchir le cap de l'abonnement. Dites moi dans les commentaires si vous vous avez déjà craqué. Franchement là super gros coup de coeur pour le projet. Je suis vraiment trop contente. Est-ce que d'autres personnes ont aussi cousu cette box ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Franchement je serais ravie de le savoir. Et d'avoir également vos retours. Parce que je trouve que c'est encore plus riche. Quand moi je vous donne mon avis. Mais qu'on est plusieurs à partager, à aller dans le même sens. Ou parfois même à se confronter et ne pas être d'accord. C'est tout aussi intéressant. Mais voilà. Pour les gens qui nous rejoignent. Ou qui n'ont pas forcément trop l'habitude de Majam, de la couture. Ça vous permet d'avoir un avis plus éclairé je pense. Si cette revue vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait super plaisir. Ça permet à la chaîne d'augmenter sa visibilité. Et clairement je ne vais pas vous le cacher. Ça motive à faire des vidéos. Si vous voulez que je teste d'autres box de couture ou d'autres merceries. N'hésitez pas à mettre vos suggestions également dans les commentaires. Parce que grâce à vous j'ai déjà fait des super belles découvertes. Et on découvre ensemble. On partage ça ensemble. Et c'est toujours un bon moment. Je vous souhaite une belle journée créative. Et je vous dis à dimanche prochain. Salut !